Je voudrais simplement rendre hommage à Tullio de Mauro qui était le professeur de Joseph et d'Octavie que vous allez présenter. D'autant plus que Tullio de Mauro a été membre du comité scientifique de l'Institut Ferdinand de Saussure dès sa création en 1998 et que le programme La Reconstruction fait partie des trois programmes de l'Institut Ferdinand de Saussure. Il y a une généalogie dans tout cela. Je vous laisse la parole. Donc, bonsoir. Ce soir, c'est vous, Joseph et d'Octavie, qui êtes chercheurs à l'ITEM, l'Institut des textes et magnifiques modernes, qui allaient nous présenter votre conférence sur benveniste reconsiguerée. Alors, vous travaillez à l'ITEM, c'est-à-dire dans l'axe génétique du texte et théorie linguistique. Vous co-dirigez avec Christophe Leblay, qui est également chercheur à l'ITEM, la collection sciences du langage à l'Academia, la fourrée point de vue, qui avait créé Irène Fénoléo. Et puis, votre parcours, vous avez fait des études de lettres classiques à l'Université de Rome. Et là, pour l'anecdote, en suivant vos cours de grec ancien, à côté, il y avait la salle où enseignait Tullio di Mauro et ça a un petit peu décidé de la suite de votre orientation. Donc, votre thèse, vous avez croisé déjà une volonté d'étudier les influences des théories des idées linguistiques indiennes, les possibles résonances de ces idées linguistiques indiennes dans les idées de Ferdinand Saussure. Votre thèse s'appelait Ferdinand de Saussure et l'Inde, contact et consonance théorique. Cette thèse a d'ailleurs, vous avez poursuivi ses recherches en publiant Saussure l'indianiste, en fait, en 2018, qui correspond aussi à cette interrogation que vous avez sur ce croisement des influences dans les idées. Donc, les grands linguistes, théories des idées linguistiques, non seulement Saussure, mais aussi Roman Jacobson, dont vous avez édité la correspondance avec la danoise Elie Fischer-Jorgensen. Et puis, avec Irène Fennoliot, vous avez édité, donc, Benveni 50 ans après, les problèmes de linguistique générale. Et vous travaillez encore sur une réédition du lexique de Benveniste. Donc, vous interrogez toujours ce que vous appelez, vous voulez la frontière, en fait, entre la linguistique générale et la linguistique comparée. Et vous voulez nous montrer ce soir le visage beaucoup moins connu de Benveniste, dont on retient aujourd'hui les écrits que vous appelez très fréquentés, pour nous montrer justement les aspects qui toute sa vie aussi ont constitué un fil constant de sa recherche. Donc, la linguistique comparée avec les laranjales. Donc, un exposé qui mêle le savant au général. Donc, Benveniste reconsidéré. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ce mot d'introduction, qui me flatte, en fait, mais qui seront heureusement démentis par la suite. Alors, lorsqu'on avait parlé avec… Est-ce que tout va bien vous m'entendez? Oui, sans problème. Merci. Lorsqu'on avait parlé avec les responsables du séminaire pour préciser ensemble la teneur de ces questions consacrées à Benveniste, quelqu'un a dit qu'il faudrait peut-être rappeler aux linguistes que Benveniste n'est pas seulement les théoriciens de l'énonciation. Alors, c'était comme prêcher à un converti. L'autre Benveniste est mon Benveniste préféré, tout à fait. Et alors, donc, j'ai accepté l'invitation et je remercie les responsables du séminaire pour cette invitation et que j'ai accepté avec enthousiasme. Il s'agit donc de fournir un contrepoint à la considération actuellement dominante de l'œuvre de Benveniste en proposant justement une plongée dans les domaines des spécialités qui font en effet les siennes. C'est lui qui a trait avec la linguistique comparée des langues indo-européennes. Les raisons pour le faire, esprit de contraste, évidemment, mais aussi la conviction que derrière les racines, les sous-fix, les thèmes nominaux et verbaux et la manière dans laquelle Benveniste les a maniés, se trouve en effet quelque chose qui peut être utile aussi aux linguistes non comparatistes et non seulement aux linguistes, peut-être. Les noms de Benveniste, donc, est évoqués avec révérence par les spécialistes des domaines différents, linguistes et sémiologues, certes, mais aussi historiens de religion, anthropologues, critiques littéraires. Ces travaux ont marqué, disons, quatre domaines majeurs. La linguistique historique et la grammaire comparée des langues indo-europeennes, en particulier des langues indo-iraniennes, son domaine de spécialité, y compris la philologie et l'épigraphie même, et notamment en ce qui concerne leur morphologie, comme ils résultent des intitulés des ouvrages affichés sur la diapo. Ce sont les deux ouvrages les plus significatifs dans ces champs d'études publiés entre 1935 et 1948 et qui sont aujourd'hui encore des piliers, non seulement des études en européen, par exemple, la deuxième, nombre d'agents et nombre d'actions a été qualifiée de sommet du structuralisme européen. Voilà, on aura sans doute l'occasion d'y revenir. Encore, un deuxième domaine, celui de la sémiotique au mieux de la sémiologie, sous sa plume, c'est la sémiologie justement. Benveniste s'est occupé d'en définir les frontières, les statuts, y compris le statut disciplinaire, la mission, l'histoire même, pas moins que le véritable rouage de cette discipline, c'est-à-dire les signes. Benveniste a été l'un des architectes de la notion des signes, à partir du mode de son fonctionnement interne et de son lien avec l'extérieur. Encore, il s'occupait d'étymologie entendue dans un sens tout particulier. On dirait plutôt que Benveniste a inauguré une approche archéologique du Mexique, approche qui fait déboucher la linguistique sur l'anthropologie. À travers une enquête menée à pas de sémiologue, on pourrait dire. Sa méthode consiste à en formuler sur la base des données linguistiques des hypothèses sur les systèmes de représentation des institutions sociales et de leur développement. Finalement, les travaux de Benveniste témoignent de l'élaboration d'une notion inédite de subjectivité, construite sur base linguistique et poursuivie comme jamais libérée du cadre social, fatalement prise dans le cadre social. Il s'agit de considérer les langages comme ayant l'acte de production, l'énonciation, à son centre, les langages considérés du point de vue de sa production dans un contexte humain, en parallèle, en les combinant avec les systèmes linguistiques détachés et autorégolés, on a dit, tel qu'il était conçu et mis en œuvre par la linguistique structurelle. Donc, les langages d'un point de vue de sa production dans le contexte humain et les systèmes linguistiques conçus par la linguistique structurelle. C'est dans ces points exactement que récide la grande nouveauté et l'originalité de Benveniste énonciatiste, pour dire ainsi. Ce sont donc les quatre facettes les plus voyantes que l'on observe, si on observe les prismes de la production benvenistienne. Voyante, car elle était déjà bien présente à l'esprit de la première historienne de la réception de Benveniste, au lendemain de la disparition de l'anguiste. Au cours des dernières années, d'autres facettes sont venues capturer la lumière. Son article sur les rythmes dans les langages, par exemple, a contribué à déclencher la linguistique poétique d'Arim et Chonik, une branche d'études qui devient de plus en plus populaire. Où les deux véritables étoiles des études benvenistiennes contemporaines, le soi-disant Baudelaire, recueille des notes de brouillons manuscrits concernant les propriétés du discours poétique, analysés à partir de la langue poétique de Charles Baudelaire. Ces notes ont été éditées en 2011 par Chloé Laflatine. Encore, les textes témoignants des dernières leçons professées par Benveniste au Collège de France, en 1968-1969, leçons reconstituées par Jean-Claude Coquet et Irène Sonoyot, à travers un mélange de notes des auditeurs de ses cours et de notes autographes, qui gardent pas mal de surprises, en effet. Parmi ces surprises figure toute une réflexion consacrée à l'écriture. On y trouve une conception forte et assez originale de l'écriture, conception non dépourvue, comme cela arrive plus souvent que l'on peut imaginer chez Benveniste. Non dépourvue d'une pointe de provocation. Donc, pour commencer finalement à m'occuper du sujet de ce séminaire, ce que j'ai concocté concerne la première, la première de ces quatre domaines qu'on a vus, celui qui se caractérise par son inactualité. Et ça, sous plusieurs respects. C'est la raison par laquelle on est tellement intéressé à ça. Benveniste appartient au corpus des références des linguistes andoripanistes. Son œuvre n'est pas un objet théorique, ou mieux, certains des points, des acquis techniques ponctuels de ses travaux les plus durs sont aujourd'hui datés, ils sont sereinement veillis, pour dire ainsi. Mais la méthode, la considération, la conception toute particulière du procédé de reconstitution linguistique, du statut de ce qu'on appelle la protolangue et de la manière de se rapprocher, elles ne sont pas dépassées. Au contraire, elles continuent à inspirer les travaux des comparatistes. Émile Benveniste a été le dernier titulaire de la chaire de grammaire comparée au Collège de France, à la suite d'Antoine Meillet et de Michel Bréal, son premier titulaire. Après lui, cet intitulé est tombé en détruite. Au Collège de France, on a eu une chaire d'études linguistiques jusqu'aux années 2006-2007, et là, à nouveau, depuis 2020, on a institué la chaire de linguistique générale. Benveniste s'inscrit dans un contexte et d'un milieu scientifique précis, celui des orientalistes et des philologues laïques, de l'École pratique des autres études de Paris et du Collège de France, qui gravite autour de la figure d'Antoine Meillet. Il a été son élève direct, et aussi, il a été élève de Joseph Van Riesse et de Sylvain Lévy, parmi d'autres. Meillet avait été lui-même l'élève de Ferdinand de Tossure, qui avait enseigné à l'EPHE pendant une dizaine d'années, après avoir remplacé Michel Bléal. De l'enseignement de Tossure vient à Meillet toute une batterie d'idées assez précises. La langue est un système de valeurs, qui ne se laisse pas définir que par leurs différences réciproques, opérationnelles dans un état de langue. La langue est, par conséquent, un phénomène éminemment social. Sur l'attribution à la langue de ces deux dimensions, dimension systémique et sociale, c'est-à-dire historique, se base l'école linguistique de Paris tout entière, et donc aussi l'approche propre de Meillet van Riesse. Chez lui, l'analyse des phénomènes linguistiques se joue entre la prise en compte de leurs valeurs systémiques et de leurs bases sociales. C'est la marque du style propre de Meillet. Dans ses travaux de grammaire comparés, la linguistique historique s'allie avec l'estructuralisme. Prenons le nom d'argent et nom d'action en Inde européenne paru à Paris en 1948, où il est question de la reconstitution du processus de formation et donc de la préhistoire des thèmes nominaux. Van Riesse procède en isolant les phases successives de l'analyse européenne, en les considérant chacune comme un système, tout comme pour n'importe quelle langue vivante. C'est une approche tout à fait différente et inédite par rapport à la démarche traditionnelle de ce type d'études et particulièrement en ce qui concerne les enquêtes de morphologie dérivationnelle. C'est sur cette base méthodologique qu'il part à la recherche des principes d'organisation des formes morphologiques et on verra quelles formes prennent ces principes d'organisation. Le point essentiel est que ces analyses présupposent une dimension synchronique, dimension qu'ils attribuent à chaque reprise aux phases successives de la reconstruction de la langue. Cela s'explique par l'effet que les suffixes, par exemple, se défrise par des oppositions réciproques, par un jeu des valeurs contrastées. Cette phrase vient de la préface de l'ouvrage. Quand deux formations vivantes fonctionnent en concurrence, elles ne sauraient avoir la même valeur et, corrélativement, des fonctions différentes dévolues à une même forme doivent avoir une base commune. Il incombe aux linguistes de retrouver ces valeurs, généralement peu apparentes et souvent très cachées. Dans ces passages fait surface une autre trait caractéristique de l'attitude banbanistienne. Les valeurs à reconstituer sont peu apparentes, elles sont cachées, on dirait dissimulées, dans les différents états de langue. Le travail du linguiste consiste exactement en ces gestes de récupération. Il consiste à ramener à la lumière les jeux d'opposition originaires. Sans compter les publications possibles, la bibliographie de Banbanist comporte 18 ouvrages, monographie ou recueil d'articles, 291 articles, 300 correndus, 34 communications à la Société de linguistique de Paris qui sont pour la plupart devenues des articles. Mais elles ne comportent aucun manuel, à la différence de Meillet ou d'autres disciples de Meillet, Renaud, Chantren, ainsi de suite. Banbanist n'a jamais produit un manuel. Ce qui fait pendant, ainsi de moi, avec son recueil, a fondé une école à peu près en parler. Banbanist a contribué à la rédaction des manuels d'autrui. Il a rédigé, il a corrigé, augmenté la grammaire personne de Meillet. Il a révisé des éditions de grands manuels d'études indo-européennes, d'études de langue européenne de Meillet, qui a toute une histoire éditoriale complexe, mais encore aucun manuel. La place laissée libre par les manuels a été comblée par les problèmes de linguistique générale, recueil d'articles hétérogènes, structurés en six sections, élaborés par Banbanist lui-même pour les premiers volumes et reprises pour les secondes par ses disciples. C'est cette condition particulière qui a déterminé la réception de l'œuvre de Banbanist. Et aussi, je prends le risque de le dire sans accès, aucune orientation d'épaule, aucune application d'une théorie homogène à des objets d'analyse définis au préalable. Mais une attitude, une attitude épistémologique, un style de recherche qui vise justement à l'invention, à la formulation et à la résolution des problèmes linguistiques en particulier et sémiologiques en général. Bon, je reviens à mon propos et je pars avec cette phrase. Le linguiste hongrois, Oswald Semereni, l'un des plus renommés parmi les endoéropéistes contemporains, dans un article célèbre en son genre, écrit que la théorie de la racine élaborée par Banbanist est une synthèse extrêmement élégante et convaincante. La théorie de la racine est élaborée dans l'ouvrage « Origines de la formation des noms en ando-européenne » 1935, qui sera le texte fétiche d'aujourd'hui. Ce n'est pas un exemple isolé dans notre domaine. En fait, lorsqu'on présente les mémoires sur le système primitif des voyelles de Ferdinand de Saussure, Antoine Meillet écrit que lorsqu'on présente l'ouvrage de Saussure, on rappelle volontiers ce qu'a écrit Antoine Meillet à propos de l'ouvrage. Il écrit que Saussure avait produit le plus beau livre de grammaire comparé qu'on ait écrit. Ce sont donc ces deux passages et on peut en citer d'autres encore qui ont fourni l'aspiration, qui ont suggéré l'angle sur lequel je viens vous parler de bienvenue aujourd'hui. En effet, si on renonce à considérer les termes de beau et élégant comme des pléonasmes ou comme des signes génériques d'appréciation, j'ai quand même de la peine à imaginer meillet, embarrassé par les choix d'adjectifs pour qualifier les mémoires, si on renonce à considérer ces termes comme des pléonasmes, on crée l'espace pour s'interroger sur la présence d'une composante qu'on pourrait qualifier d'esthétique dans les études de grammaire comparée. C'est-à-dire qu'on peut se poser la question, est-ce qu'il y a de la beauté dans la grammaire comparée ? En quoi consiste la beauté d'une théorie de linguistique andro-européenne ? Le débat sur les qualités esthétiques d'une théorie scientifique n'est pas étranger aux astoriennes ou aux philosophes de la science. Que si se serve sans difficulté du terme de beau pour qualifier une certaine formule mathématique ou une certaine ou une théorie physique, par exemple. Les premiers enthousiastes de la théorie de la relativité générale d'Einstein posaient l'accent justement sur sa beauté. Et alors, pourquoi ne pas faire de même pour la théorie qui nous intéresse le plus ? En effet, à cause d'un haut degré de formalisation attend par les études, à cause de la spécialisation nécessaire à en décrypter et à suivre les arguments d'un côté et à exploiter les acquis de l'autre, la linguistique comparée est longtemps apparue comme la branche la plus dure, hard de la discipline qui s'occupe d'étudier les phénomènes du langage. Il s'agit alors de faire une expérience, lire un épisode des études indo-européennes, notamment de son développement, sous la main de Bambenix. à la lumière de l'impression de beauté ou d'élégance que parfois elles aussi provoquent chez les historiens d'abord, mais aussi chez leur auteur même. Est-ce que c'est possible de substraire la formulation des théories sur l'inde européenne reconstituée aux seules contraintes imposées par les critères d'économie scientifique qui est présentée comme la principe fondamentale, tyrannique dirigée de la reconstruction? En linguistique historique, une reconstruction est tant plus réputée que moindre est le nombre de changements qu'elle postule et moindre est le résidu des formes qu'elle produit et qui est laissée sur la table. Dans les sciences dures, on prétend laisser parler les données. Moi, je suis des lois plus matérialiste. Les données ne parlent pas toutes seules, mais c'est leur invention, leur définition, leur agencement qui leur donne la parole. Prenons l'architecture ou le design dans les projets d'un pont ou dans les projets d'une coupole ou dans les projets d'une chaise. Une fois qu'on a assuré la stabilité du bâtiment, une fois qu'on a payé la dette de la force de gravité, une fois que les ponts ou la coupole ne collapsent pas tout son propre poids, on peut bien mettre en place toute une série de choix qui ne relèvent que de l'attitude ou du goût de l'architecte ou du designer. C'est là qu'il se cache, il me semble, ce qu'il y a de plus intéressant. On peut bien transposer ces raisonnements et les transférer à la linguistique comparée et tenter de dénicher s'il y en a des raisons esthétiques dans la formulation des modèles qui sont à la base de la reconstruction de l'an européen. Pour ce faire, pour tenter de s'acheminer sur cette voie, je prends en compte un modèle en particulier et c'est la théorie connue sur le nom des théories de la ringale, une théorie étroitement liée au nom des mille-bandonistes et à laquelle il a donné une contribution capitale. Cette théorie s'est prête bien, il me semble, à notre enquête. Elle est l'un des dispositifs parmi les plus connus et rentables dont on dispose de l'an européeniste. L'histoire de sa formulation et son développement fait l'objet d'un bon nombre d'études et elle continue à être pratiquée et discutée aujourd'hui encore. La théorie de la ringale présente de manière assez claire les caractères constitutifs des théories scientifiques. Par exemple, elle concerne la modélisation des correspondances entre principes théoriques et les fameux observables. Discuter de la ringale signifie statuer sur la nature de la reconstitution de l'an européen ainsi que réfléchir sur le statut même de ces modèles de reconstitution. Bon, la théorie de la ringale donc, de quoi s'agit-il ? Le point essentiel de cette théorie concerne la reconstitution du vocalisme en européen du système des voyelles à travers une suite de modifications contextuelles déclenchées par cette unique classe d'entités appelée la ringale. Le terme de la ringale renvoie à un groupe de phonèmes de consonnes fricatives techniquement dont l'articulation s'est située dans la glotte. Personne ne sait les prononcer sauf peut-être les arabes ou certains parlants hébreux qui connaissent les couches les plus anciennes de leur langue et qui sont intéressés à garder l'intégrité et la pureté de la prononciation. Ce geste d'attribution d'une classe de la ringale à la langue européenne reconstituée est assez courageux déjà d'un point de vue méthodologique car en effet il se trouve que des la ringales ne sont présents qu'en certaines langues sémitiques c'est-à-dire langues qui restent au-delà de la sphère androopéenne. À l'époque de la formulation originaire de cette théorie ces pronèmes n'étaient pas attestés dans les langues de la panélie androopéenne. Donc lorsque la consonne de la ringale entre en contact avec un noyau vocalique elle réagit en donnant lieu à un certain nombre de modifications affectant la nature des voyelles à proximité. Ce sont les résultats de ces modifications qui réalisent les formes présentes dans la documentation historique. De plus ces modifications bouleversent profondément le système morphologique car il arrive que la suite laringale plus noyau vocalique se retrouvent installées au point le plus sensible de la flexion nominale et verbale. Aujourd'hui la version la plus populaire est partagée de cette théorie compte trois phonèmes laryngo on l'appelle H1 H2 H3 lorsque ces phonèmes se trouvent dans les conditions syntagmatiques que j'ai rappelées ils provoquent des modifications suivantes. Donc la première colonne la laringale H1 en position initiale devant un noyau vocalique E donne la voyelle E et ainsi de suite pour le reste. La deuxième la suite noyau vocalique E plus laringale H1 plus consonne donne une voyelle longue plus consonne ainsi pour le reste. Dernière ligne du tableau qui est toujours partielle voyelle plus n'importe quel phonème laringale H majuscules plus voyelle donne deux voyelles simples. Ce n'est qu'un aperçu incomplet alimentaire mais il me sert pour commencer à vous montrer à quoi ça rassemble les régimes du mécanisme mis en oeuvre et postulé par cette théorie. et c'était Saussure avec son beau mémoire qui est considéré l'inspirateur de cette théorie. Le point de départ du raisonnement de mémoire est l'observation d'un phénomène connu qui s'appelle celui de l'apophonie une alternance de l'apophonie une alternance vocalique ayant fonction morphologique. Les changements des timbres de la voyelle comportent un changement de son. La forme du grec est en présent et présente la voyelle et les autres comme vous voyez présentent des voyelles différentes qui changent en fonction de leur rôle grammatical rôle morphologique et de même et suivant un postulat commun de la linguistique historique on dit que ce système est hérité c'est-à-dire qu'il remonte à l'époque préhistorique car les trois degrés vocaliques se retrouvent par exemple en latin. Ce sont l'exemple que j'ai donné dans la diapo. Ces correspondances amènent à reconstruire la racine à la troisième place dans la diapo une racine ando-européenne qui est sous-jacente et qui rassemble à celle-ci veïd, voïd, litre. Justement alternance e, o, zéro. Il s'agit d'une alternance qu'on appelle qu'on dit qualitative parce que c'est la qualité du timbre vocalique qui change. Il existe un certain nombre de racines présentant une alternance quantitative qui présente c'est-à-dire une opposition entre voyelle brève et voyelle longue. La voilà, le grec c'est la langue qui la conserve de manière particulièrement transparente. Nous y sommes arrivés. L'intuition des bases qui précident au raisonnement qui a donné lieu à la théorie de Raringal est que pour rendre compte de ces dernières alternances, des alternances quantitatives, il faut considérer la manière dont elle fonctionne dans des paradigmes morphologiques. Les verbes dire en grec ancien au présent indicatif présente une voyelle longue et voilà, vous voyez le reste dans la fiche ou le verbe encore le verbe aller toujours en grec en français et la question qu'on se pose est vu qu'à l'alternance à longue à brève du présent du verbe fémini correspond dans les mêmes conditions une alternance i voilà c'est-à-dire pourquoi ne pas expliquer l'alternance quantitative par une alternance qualitative pour ce faire il ne faut que postuler un mécanisme de ce genre ex est un type particulier de phonème qui ne s'identifie que par les effets qu'il détermine dans certaines langues historiques à ces phonèmes saussures dans les noms de coefficient sonantique celui de saussure est un raisonnement tout algébrique aucune hypothèse sur la substance phonique de ces coefficients est émise par saussure l'effet est la reconstitution d'une régularité avec le minimum d'entités employées qui exploite un mécanisme qui est déjà à l'oeuvre dans d'autres cas voilà le noyau de la théorie de laryngale la position quantitative est ramenée et réduite à une position qualitative à travers la présence d'un phonème qui se caractérise par son attitude particulière c'est-à-dire par son efficacité syntagmatique vous sous l'angle qui nous intéresse les actifs de mémoire peuvent être résumés récapitulés ainsi toute racine endo-européenne tient e comme centre syllabique les noyaux e alternent avec e ou disparaît voilà l'alternance quand il disparaît la racine demeure sans voyelle et au degré 0 ces éléments apparaissent sur leur forme pure au degré normal et se combinent avec e quatrième point on résulte en somme que les voyelles longues n'ont pas d'existence indépendante mais elles sont les résultats de la contraction de la voyelle des bases e avec les deux coefficients solantiques voilà j'espère que ce qu'on commence à entrevoir c'est qu'il s'agit d'une formule simple le maximum de formes expliquées à travers les moindres formes c'est-à-dire qu'il s'agit de poser un élément plus un principe l'élément et les coefficients solantiques le principe est celui de la combinaison syntagmatique venons en bienvenu dans un texte consacré à l'actualité de Saussure il explique d'une manière très claire cette démarche saussurienne Saussure avait discerné que les systèmes vocaliques de l'an européen contenaient plusieurs A au regard de la pure connaissance les différentes A de l'an européen sont des objets aussi importants que les particules fondamentales en physique nucléaire l'un de ces A avait la singulaire possibilité de se comporter autrement que ces deux congénères vocaliques bien des découvertes ont commencé par une observation semblable un désaccord dans les astèmes une perturbation dans les champs un mouvement anormal dans une orbite Saussure ne nous dit pas comment se prononcer ces phonèmes de quel son il pouvait se rapprocher la substance phonique n'est pas considérée nous sommes en présence écrivain de Nice d'une unité algébrique d'un terme du système qu'on appellera plus tard une entité d'attentive et oppositive Voilà les mécanismes à l'oeuvre dans cette approche L'irrégularité des formes visibles dans les langues historiques est expliquée à travers un dispositif qui réinterprète et réécrit l'alternance quantitative en la réduisant à l'alternance qualitative mais surtout ces dispositifs permettent de considérer cette irrégularité comme une étante illusoire apparente et due aux accidents de l'évolution historique Il s'agit d'un modèle tellement puissant qu'il est capable de rendre compte des irrégularités à travers la réduction à un phénomène tout à fait régulier c'est-à-dire à quelque chose qu'on connaît déjà Ce qui m'a souligné est que la démarche saussurienne consiste en un geste de modélisation des données qui arrive juste à se figurer un cadre dans lequel les langues historiques présentent un état des choses qui est le produit de certains composants qui ne sont pas présents dans la langue historique mais qui sont présents que dans les modèles lui-même Voilà l'acte de naissance de la théorie de la ringale Or Qu'est-ce que la nouvelle théorie cette nouvelle théorie apporte de nouveau Ce sursoutien que ces types d'alternance dans ces types d'alternance la voyelle longue est le produit de la réaction de la voyelle E avec les coefficients sonantiques Donc Do par exemple la racine Do serait issue des deux plus E plus coefficients sonantiques Au prix de l'introduction d'une nouvelle série ordonnée des phonèmes dont la combinaison aurait produit le vocalisme de langue européenne historiquement attesté l'avantage du modèle sussurien est d'annuler la nécessité de reconstruire des voyelles longues pour rendre compte le phénomène de phénomène de l'apophonie Les types apophoniques deviennent un seul alternance E ou zéro L'invention sussurienne comporte la reconstitution d'une seule voyelle et non pas d'une suite d'éléments D'accord J'efface A partir du mémoire Sussurienne la théorie de l'aringal s'est développée et elle a fait toute une histoire à elle La bibliographie est assez riche il faut mentionner au moins le nom de Hermann Muller et d'Albert Thuny Danois les premières et Français les second qui ont véritablement enchaîné les meillons de la théorie telle qu'elle est connue pratiquée et critiquée aujourd'hui Encore un nom la linguiste qu'on va retrouver par la suite Kouryowicz qui exploite le déchiffrement de la langue petite surdenue dix ans auparavant par le linguiste archeologue tchèque Rosny Kouryowicz démontre que l'Eittite est du indo-européen d'accord et qu'il possède et qu'il possède au niveau historique ce fameux fonème laringal il démontre aussi voilà qu'il possède le fonème ce fonème qu'on appelle laringal et qui correspond au caractère fonctionnel que Saussure avait attribué à ses coefficients antiques nous sommes devant un changement de statut théorique en fait la présence de quelques formes d'une forme particulière d'Ouïtite là où Saussure avait posé ses coefficients je passe encore parce que je me rends déjà compte que j'ai déjà pas mal parlé et je veux arriver à mon point en 1935 la nouvelle systématisation de cette théorie apparaît et la théorie de la ringale devient finalement toute formée et attire un contextus large en 1935 apparaissent ces deux ouvrages qui rendent compte des conséquences de l'assumption de H et Tite comme du coefficient saussurienne du coefficient dont saussurienne avait parlé dans son dans sa théorie voilà ce que justement finalement Benveniste écrit dans son premier ouvrage consacré à la grammaire comparée la condition préalable à toute la construction européenne était fournie par la géniale découverte de Ferdinand de Sussur relative au phonème schwa admise et enrichie par Möller par Sedersten et par Tunis cette théorie que aujourd'hui est passée par établie grâce à la prédicalité de M. Kouriovic je souligne je souligne que Sussur a fourni la condition préalable à toute reconstitution androopéenne c'est-à-dire qu'il a déplacé c'est 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 là que Benveniste veut dire je pense que Sussur a déplacé l'an européenne hors des langues particulières en lui donnant le caractère d'un ensemble ordonné et formel à teneur algébrique c'est exactement la mission de reconstituer cet ensemble que Benveniste prend sous son compte fournir justement un modèle descriptif qui soit valable pour l'an européenne tout entier et non pas pour l'une des langues androopéennes quelles qu'elles soient il ne s'intéresse pas tant à la reconstitution de telles ou de telles formes primitives d'une langue androopéenne particulière ce que Benveniste ambitionne à faire c'est de dégager la structure propre des langues européennes à lui ainsi s'explique l'attitude particulière de son entreprise les caractères substantiels des langues n'entrent pas dans son horizon Benveniste ne cherche pas à remonter à un état primitif ou antérieur d'une langue quelconque mais plutôt il est intéressé à fournir l'image transcendante de toutes langues indo-européennes la première page de cet ouvrage témoigne d'un certain sentiment de pionnier mais on dit aussi qu'il se sent en bonne compagnie depuis les mémoires les sources les problèmes de la structure des formes indo-européennes étaient presque complètement négligés son programme de recherche résonnent déjà des développements ultérieurs quelques lignes plus bas il écrit nous avons visé avant tout à définir des structures des alternances l'appareil formel ce sanctum nous dit quelque chose en effet c'est peut-être sa première attestation dans les cortices d'un venus or la première étape de l'entreprise le premier modèle descriptif de la structure de l'appareil formel de l' langue européenne tout entier prend la forme d'une théorie unitaire de la racine chez Bambini cette théorie est énoncée dans le chapitre 9 de l'ouvrage on peut la récapituler comme si l' langue européenne avait une voyelle 2 et 3 laringales caractérisées par les effets qu'on connaît de ces laringales les types conservent les H2 et H3 les laringales comme les sonnantes indo-européennes peuvent aussi assumer une fonction syllabique 4 il n'existe pas d'étanglant le point 1 l' langue européenne avait une voyelle vient de ce sur le point 2 vient de le reste elle a mis au point des linguistes danois moller et des français cunni mais voilà les coupes de Bambini son geste véritablement caractéristique la racine indo-européenne était monosyllabique et comportait trois phonèmes c'était une racine trois litères la racine pouvait être élargie par un soufix à deux phonèmes et se présentant alors sous deux formes thème 1 et thème 2 voilà une théorie générale de la racine indo-européenne toute racine indo-européenne est monosyllabique trilitaire elle est décrite pour la chaîne consonne voyelle consonne et voilà et c'est tout bienveniste postule la structure unitaire de toute racine indo-européenne il s'agit de quelque chose de véritablement révolutionnaire parce que la racine est réduite à une cellule formelle unique complétée par trois sous-types d'accord donc je vais souligner ce point une racine ne se définit plus par sa rassemblante avec d'autres racines elle ne se définit non plus par soustraction c'est-à-dire par comme l'élément invariant d'une famille de mots mais la racine se définit justement par des caractères structureaux tout ce qui modifie ces modèles ce sont des élargissements qui interviennent à un deuxième moment et surtout ils sont des accidents ne faisant pas partie du modèle qui quant à lui demeure d'une solitude cristalline d'ouvrage entier de un long chemin préparatoire à la modélisation de cette formule la mesure de la nouveauté de cette nouvelle manière d'aborder la reconstitution de l'an européen est donnée par les réactions de ses contemporains Joseph Vandrieff par exemple écrit Vandrieff qui n'était pas spécialement l'un des gardiens de la tradition parmi les plus acharnés écrit dans un compérendu de l'ouvrage de Bacobéniste il écrit il faut laisser autant et à M. Bacobéniste lui-même les soins d'accoutumer les esprits à une doctrine aussi nouvelle sauf accordée un peu plus loin un espace à l'espérance le désastre est moins grand qu'une première impression de faire croire c'est l'abstraction de la substance phonique qui permet de se déplacer sur un terrain qui est hors de l'histoire et qui autorise Bacobéniste à manipuler des entités formelles et algébriques dans sa recherche dans un ouvrage beaucoup plus tardif il est explicite à cet égard on a trop cherché à convertir les rarangales en réalité phonétique nous avons toujours pensé que les statuts qui leur convenaient présentement étaient celui d'être algébriques loin d'être gêné la reconstitution la reconstruction indo-européenne s'en trouvent facilité les modèles de reconstruction ne doivent pas dépendre d'interprétations phonétiques encore largement connexuelles et qui seraient nécessairement historiques mais je vais tout de suite me contredire même si rapidement la puissance du modèle benbenistien exerce encore une certaine fascination j'ai mis dans la diapo ce qu'on trouve dans une récente et dans une synthèse récente des études indo-européennes un ouvrage de référent c'est le lexique des verbes indo-européennes de Helmut Rix qui donne la définition de la racine indo-européenne la racine indo-européenne se compose d'une syllabe avec au moins deux consonnes et une voyelle alternante c'est la définition de benbenist cela ne veut pas dire je le répète que la théorie benbenistienne est universellement acceptée bien évidemment elle a fait l'objet de plusieurs critiques et elle continue à être critiquée mais ce qui nous intéresse et je veux le répéter est que benbenist conçoit la possibilité de produire de synthétiser un modèle formel qui est à même de rendre compte de la structure de l'ando-européen lui-même et non pas de reconstituer telle ou telle forme de langue historique en les projetant sur l'écran d'une langue originaire c'est la structure de cette langue originelle qui retient l'intérêt de benbenist la théorie est belle élégante et les autres est-ce que les autres sont moches je vais vous montrer rapidement la synthèse donnée par Alfred Hirth Herman Hirth dans son grand-mère de l'ando-européenne qui a fourni l'état de l'art parmi les plus réputés de l'époque lorsqu'il est question des noyaux de la morphologie indo-européenne Hirth dit des langues des bases il les appelle monosyllabiques et disyllabiques chacune pouvant présenter des voyelles brèves ou des voyelles longues les bases les bases monosyllabiques légères vous voyez des exemples sur l'écran les bases monosyllabiques lourdes la base monosyllabique légère comporte une voyelle simple la base lourde comporte une voyelle longue les bases dsyllabiques fonctionnent de la même manière là où il donne ce tableau Hirth se sert des formules pour illustrer ces exemples voilà les formules qu'il emploie X représente n'importe quelle consonne et R une consonne sonnante particulièrement or avec l'apparition de la ringale sur la scène et la mise en fonctionnement de l'économisme qu'elle déclenche les notions de base légère et de base lourde entre en crise en effet une distinction entre base légère et base lourde à l'époque dans laquelle le mécanisme de l'apophonie est installé n'apparaît tout simplement pas nécessaire cette distinction réside dans la différence qui s'établit entre une phase ultérieure de l'âme européenne c'est-à-dire beaucoup de temps après que le changement vocalique a porté l'établissement du régime apophonique en d'autres termes les bases lourdes de Hirt comportaient elles aussi une voyelle simple cette voyelle était suivie par une larangale alors que la consonne obstruante ou dissonante était placée à la fin de ces bases légères aujourd'hui on analyse les bases comme je viens de mentionner de la manière suivante pour les dire avec Hirt toutes les bases étaient légères à l'époque du changement apophonique les bases lourdes résultent de la contraction des voyelles breves avec de l'arangale voilà H majuscule désigne n'importe quelle larangale les trois modèles donnés par Hirte pour exemplifier les bases lourdes représentait récrit de la manière suivante oui à la place des schémas phonologiques reconstruits pour chaque groupe de base on peut expliquer tous les changements apophoniques avec la modification de la seule voyelle E voilà dernier exemple de ces genres un peu complexes j'appelle Karl Brugman c'est le maître de ceux qui savent lui aussi donne une définition des racines endo-européennes une définition sur laquelle belmaniste est sans sa conduite tombée car elle se trouve dans un ouvrage de référence de son époque la petite grammaire de langue endo-européenne Brugman mentionne des racines ayant les formes que vous voyez sur l'écran Brugman donne les formes véritables de ses racines mais c'est moi qui a osé les réduire à ces petites formules donc les racines les racines données par Brugman ont les formes suivantes une racine peut commenter par consonnes mais aussi par voyelles elle peut comporter une consonne deux consonnes mais trois consonnes aussi une voyelle brève mais une voyelle longue aussi on a plein de combinaisons possible or Benveniste pensait à qui lorsqu'il rédigea les passages suivants tirés toujours de la préface des origines ce qu'on enseignait jusqu'ici de la nature des modalités de la racine est ouvrir un assemblage hétéroclite des notions empiriques des recettes provisoires des formes archaïques et récentes le tout le tout d'une irrégularité et une complication qui défie l'ordonnance on a registré des racines monosyllabiques des syllabiques des racines militaires trilitaires catrilitaires on serait en peine de justifier et même de énumérer complètement tous les types de racines qu'on attribue à l'indo-européenne il a ici un abus des mots qui trahit une doctrine indécis on n'obtient pas de l'indo-européenne en additionnant les diverses formes endo-européennes d'un thème verbal ni en projetant dans la préhistoire les particularités d'un état des langues historiques il faut essayer par de l'âge de comparaison de retrouver les systèmes initials sous sa forme la plus simple puis de voir quel principe a modifié l'économie c'est ce mécanisme que nous cherchons à définir ici je le remarque pour une dernière fois on connaît mieux les points des banalistes il a l'air familial aujourd'hui on connaît mieux son point de vue que celui de ses collègues endo-européenistes dur et pur mais c'est la position des banalistes qui est minoritaire à l'époque la linguistique historique comparée dominante à l'époque n'allait pas du tout dans la direction indiquée ici par lui l'idée à l'époque était que ce que nous possédons de l'ordre européen y compris ce que le système témoignait par l'apophonie n'est qu'un tas de ruines ou peu plus que ça les essais de modélisation de formalisation seraient méthodologiquement impossibles avant même qu'il faut qu'il soit André Martinet par exemple dans un antique important paru en 1953 et qui traite justement de l'apophonie écrit qu'on ne pourra jamais savoir combien de laringales il y a combien de laringales il faut reconstruire les saints communs étaient plutôt représentés par des raisonnements tels qu'est le suivant je prends je tire c'est ce que je tire ça d'un article dans l'anglais italien supposons que l'existence des trois voyelles longues a e o en l'unie européenne ce qu'on trouve par exemple dans le grec pose problème quel est l'avantage à postuler leur dérivation à partir des trois ponèmes laringaux au lieu d'en mettre directement a et o voilà c'est très peu élégant donc c'est beau dans une théorie de linguistique historique comparé la théorie de la racine de benveniste est élégante comment ça l'élégance de la sauvage des cultures et de la théorie unitaire de la racine de benveniste découle de leur approche commune à la linguistique comparée tous les deux projettent sur l'angle européenne sur cette langue reconstituée une cohérence interne une systématicité fonctionnelle intime et ils s'engagent à un donné d'une représentation tout souci de vraisemblance phonétique des éléments reconstitués est expulsé de cette vision ou mieux ce n'est pas la présemblance phonétique qui peut fournir l'appui sur lequel construire un modèle de reconstitution ce qui intéresse benveniste est la récupération de cette systématicité abstraite des rapports qui la traversent et de leurs mécanismes cette récupération permet prend la forme ou plutôt demande peut-être la conception d'une formule algébrique car comme on sait la langue est un système serré et la théorie doit être un système aussi serré que la langue disait Saussure à son élève Randlinger dans un entretien au début des années 1900 les critères qui sont à l'oeuvre dans une formule algébrique sont la simplicité l'économie l'erreur de la rédondance réduction des deux types d'alternance vocalique à un seul type celui qualitatif à travers un simple principe des combinaisons intagmatiques premier point deuxième point effacement des particularités à travers l'introduction d'une règle qui opère avec moins d'éléments possibles avec moins de dispersion possible mais qui est à même expliquer les phénomènes affichés par la langue historique la théorie de la racine des banvenistes est élégante car elle n'a pas à faire avec le chaos du monde avec le chaos des réalités historiques mais parce qu'il appartient au trascendant qu'il assume comme espace ordonné et régulier dernière chose je voudrais prendre un passage que j'ai déjà cité vient de le deuxième ouvrage de banveniste sur la compagnie à la grammaire comparée quand une formation vivante fonctionne en concurrence permettrait avoir les mêmes valeurs et corrélativement des fonctions différentes dévolues en même forme doivent avoir une base commune il encombre aux linguistes de retrouver ces valeurs généralement peu apparentes et souvent très cachées les valeurs à la quête desquelles s'élance le linguiste sont dissimulées par les différents états des langues la mission de le linguiste est d'arriver à voir à travers ces états à travers les changements à travers l'évolution linguistique lever les voiles de l'histoire car c'est derrière l'histoire qui se trouvent les oppositions originaires qui font loger de ces enquêtes or l'installation de telles dialectiques de réduction sous forme de réformulation des oppositions sur l'idée de l'interdependance étroite entre langue et culture donne lieu à un programme de recherche précis développé dans les vocabulaires des institutions enderopéennes il s'agit de toute une série d'enquêtes particulières portant sur les constitutions cette fois des systèmes de représentation symbolique enquêtes menées à travers les champs lexicals des langues enderopéennes la démarche analytique et inductive dont le vocabulaire fait preuve est emprunté ouvertement au précédé appliqué dans les travaux de grammaire comparé le fonds commun des sociétés enderopéennes est gagné grâce à la mise en place de l'architecture d'une matrice construite précisément à travers la restitution des systèmes d'opposition et qui vise et ne lasser que le minimum de reste tout comme il arrive dans le travail de comparaison des langues encore tout comme la substance phonétique ne reste que seuil de la reconstitution linguistique dans la nouvelle déclination d'étymologie témoignée par le vocabulaire la référence n'entre pas en cause voyons la prépasse du vocabulaire qui était ici si nous occupons du verbe égéomai et de son dérivé égémon c'est pour voir comment se constituer une notion qui est celle de l'hégémonie mais sans égard au fait que égémonia est tour à tour la suprématie d'un individu d'une nation ou l'équivalent de l'impérium romain etc. seuls nous retient les rapports difficiles à établir entre un terme d'autorité tel égémon et le verbe égéomai au sens des pensées jugées nous éclairons par là la signification d'autres se chargeront de la désignation les historiens et les sociologues verront mieux alors ce qu'ils peuvent retenir des présentes analyses ou n'entre aucun plus opposé extra-linguistique l'opposition pour ne citer qu'un exemple rapide qu'on institue d'habitude entre les termes latins porcus porc domestique et sus sanglier les porcs est transféré par bandeniste dans l'un des articles qui composent le vocabulaire sur le niveau de la maturité de l'animal sus serait l'adulte alors que porcus désignerait les gorés cette translation permet de récupérer pour les couples porcus et sus les mêmes systèmes d'opposition à l'oeuvre par exemple d'un ois agnus taurus ou itulus etc il s'agit donc de la localisation ensuite de la réarticulation des relations structurelles à l'oeuvre sur un même champ noétique et lexicologique la matière du vocabulaire est lexical et le fruit est anthropologique et social mais la méthode est celle qu'on a vue à l'oeuvre dans les travaux de grammaire comparé et d'accord cela a été retenu à plusieurs reprises et par plusieurs interprètes j'apporte mon grand de nouveauté à ce discours ce geste de récupération de restauration de replacement du modèle et d'économie du modèle qui permet la mise au jour des oppositions qui courent entre les termes et leur translation sur un plan nouveau ces gestes prend l'air quasi purificateur d'une harmonie régalée et voilà les vocabulaires des institutions andoréphènes lui aussi c'est beau je termine avec ça merci